La directrice de la coopération de l'ANBG, l'Agence Nationale des Bourses du Gabon, est ici pour assurer la communauté estudiantine gabonaise de l'Université de Poitiers du suivi de leurs études par l'État. J'accompagne des jeunes qui sont essentiellement sur des formations scientifiques au niveau de Poitiers parce que nous avons une convention avec l'Université de Poitiers sous couvert du ministère des Affaires étrangères. Et donc nous, au niveau de la coopération internationale, nous avons pour mission de veiller à ce que la formation ait un impact pour le développement du Gabon. Nous nous assurons également du type de formation et de la sécurité qu'offre le pays. Zohra Kassa profite de ce séjour pour s'assurer également que les termes du contrat signé avec l'Institut universitaire des technologies, l'un des six que compte l'Université de Poitiers, est bien respecté. Nous avons ramené quelque chose de magnifique, nous appelons l'engagement décennal. Donc cet engagement nous emmène à rappeler à nos étudiants qu'ils sont des étudiants gabonais, ils sont l'espoir du Gabon et que le pays compte sur eux. Une visite guidée de l'université a permis à la responsable de la coopération entre l'ANBG et ses universités partenaires de se rendre compte du niveau de qualité d'une structure de formation qui doit offrir des compétences aux jeunes Gabonais scientifiques mais aussi et surtout rappeler aux étudiants le souci de leur trouver des stages à Libreville pour les inciter à rentrer travailler dans leur pays. L'État est engagé dans une politique de réduction des effectifs des étudiants boursiers à l'étranger. Ceux qui poursuivent des formations spécialisées bénéficient d'une attention de l'institution. L'État est engagé dans une politique de réduction des étudiants boursiers à l'étranger. L'État est engagé dans une politique de réduction des étudiants boursiers à l'étranger. L'État est engagé dans une politique de réduction des étudiants boursiers à l'étranger. L'État est engagé dans une politique de réduction des étudiants boursiers à l'étranger.